Bonjour à tous, c'est la dernière fois que vous nous verrez dans le ZCL pour cette année 2017, puisque c'est le dernier ZCL de Keisha et moi pour l'année. Alors je vais vous souhaiter les bons vœux, mais pas tout de suite. Keisha, bonjour. Bonjour Dany. Et on va recevoir aujourd'hui spécialement un écrivain, artiste, enseignant, sculpteur, Gabriel Baptiste qui a écrit sur le petit opuscule qu'il faudrait avoir lu. Et puis plus tard, puisqu'on reçoit aujourd'hui des écrivains, compte à case, M. Férus qui viendra nous parler de ce recueil. Mais avant, avant comme chaque jour, le hors-sujet. Alors le hors-sujet du jour, on pourrait pour la fin de l'année parler bien évidemment de catastrophes, catastrophes comme les cyclones qui ont frappé notre pays. Je vais parler de Maria, de Irma pour la Guadeloupe, la Dominique aussi et pour Saint-Martin. Mais j'ai choisi pour ce hors-sujet ce dernier de l'année de vous parler d'une autre catastrophe qui frappe la Guadeloupe depuis plusieurs années, presque plus d'une décennie, le chlordécone. Effectivement, la Guadeloupe est empoisonnée. Il faut le dire, notre pays est empoisonné depuis plus d'une décennie dans les régions du Sud-Bastère, mais un peu partout. Et les mesures qu'il faut, les mesures nécessaires ne sont pas prises puisque vous le savez, l'hiver au Guadeloupe depuis longtemps a introduit un recours. Recours qui n'a rien donné puisque le tribunal français n'a pas jugé bon d'exécuter ce qui avait été demandé. Et aujourd'hui encore, à la fin de cette année, on s'aperçoit que ce qu'on appelle les, je vais vous donner le terme exact, puisqu'il existe, les limites maximales de résidus. C'est-à-dire, ça il n'y a d'en manger, qu'un ne va manger, à d'un ziyam, à d'un patate, à d'un tout ça avec un sautillant et là. Ces limites ne sont pas respectées et de plus en plus l'État français se moque de la santé des Guadeloupéens. Résultat des courses, le nombre de cancers ne cesse d'augmenter, prostate surtout, dans ces régions-là. Et l'eau aussi est quelquefois empoisonnée. Et on ne nous dit pas, on ne nous dit pas. Au contraire, on cherche à baisser le taux de ces limites maximales de résidus. Et c'est dans cette optique qu'un groupe de Guadeloupéens, dans une association qui s'appelle Envie Santé, dirigée par Philippe Verdol, que nous avons reçu la semaine dernière, a lancé une souscription pour avoir des moyens d'ester en justice. Donc, c'est triste de le dire, mais on est la raffine mal pour l'eau guadeloupéens qui est malade, l'eau guadeloupéens qui passe à vrai ou malade, parce que l'État français n'a rien fait, il ne fait rien du tout, réellement, pour limiter ces résidus et finir, terminer avec cet empoisonnement qui se perdure et qui perdure. Alors, bien évidemment, on nous dit aujourd'hui que tout se trouve dans les supermarchés. Il ne faut plus acheter au bord des routes, il ne faut plus acheter ce que vous voyez dans les jardins des Guadeloupéens, de Grahimo la semaine dernière, malheureusement, lui qui était le père de l'igname guadeloupéen. Eh bien, c'est assez triste de se terminer cette année avec cette note-là, mais il fallait le dire. Voilà, c'est fini pour ce hors-sujet, c'était le dernier de l'année. On va se retrouver, bien sûr, au début de l'année prochaine, en 2018, mais pour l'heure, on va revenir à l'actualité tout de suite avec Keïsa. Et on continue toujours sur les points phares de l'année 2017 et on commence avec les marins pêcheurs qui avaient manifesté leur colère en mettant en place un barrage de branchage. C'était sur le pont de la Gabar. Un événement qui, nous le rappelons, avait eu lieu le 23 octobre dernier. Suite à cette manifestation, une réunion avait eu lieu à la région de Bastère. Les marins pêcheurs protestaient contre la non prise en compte des dégâts subis pendant l'ouragan Maria. Faisons un retour sur les images du barrage. Tout le monde a regardé nous et a voulu nous aujourd'hui. Et nous avons répondu pourquoi nous là. Mais il y a un problème aussi, parce qu'il y a un problème, il y a une solution. Mais pour nous régler cela, il faut que les gens qui ont occupé de la pêche prennent la responsabilité à nous. Et comme tout le monde n'attendait pas à nous, alors aujourd'hui nous avons décidé de faire une action pour faire ces gens qui prennent la responsabilité à nous. Alors nous avons donc le combat, son combat, toutes les pêches représentées là. Ce n'est pas que nous disons que nous, tous les syndicats sont aussi représentés. Ce n'est pas qu'il y a de 10 ans, nous nous disons que nous sommes fatigés avec ça. Nous faisons appel pour nous, nous disons que nous faisons une action. C'est vrai que ça ne dérange pas la population. C'est comme ça que nous ne faisons pas pour nous, alors nous faisons comme ça. Mais les gens, nous pensons que nous n'avons pas à nous. Si nous n'avons pas à faire ça, pour nous, nous ne pouvons pas aller avec nous. Les marins vèient mobilisés, nous n'avons pas à garder gentiment parce que nous, c'est parce que nous, c'est parce que nous mariés, c'est beaucoup de gens pour nous. Donc nous n'avons pas à garder, nous n'avons pas des images par rapport à ce mouvement-là. Et puis visiblement, nous n'avons pas à recevoir. 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 Nous n'avons pas à gérer les problèmes-là. Donc, voilà. Vu que nous ne voulons pas vivre des produits à la pêche, parce qu'on est mariés. Donc, nous avons fermé le stand et nous pouvons nous donner le choix qu'il y a fait. Alors nous, en combats là, nous можем de nous arrêter. Que ne m'am pas à arrêter, selon les discussions que nous faisions. Parce qu'on dit, nous recevons à nous depuis aux 11 ans. Mais nous ne pouvons nous le savoir parce que nous n'avons pas à rester. les pêchés qui restent, les pêchés sur le comité de pêche, les pêchés qui restent vraiment. Alors nous, nous sommes venus au comité de pêche et nous allons discuter avec nous. Pas ni pour problème. À travers la discussion, peut-être nous allons trouver une solution. Mais pour l'instant, c'est nous qui avons trouvé une solution. Nous, parce qu'il y a une solution. Il y a une solution. Ce n'est pas genre dix jours. Alors là, c'est nous qui attendons et nous allons voir qu'il y a un travail. Voilà. Bien, écoutez, on aurait pu, comme ça se fait, dans certaines télévisions, à la fin de l'année, inviter un politicien ou deux, leur faire faire un bilan de l'année, leur demander ce qu'ils espéraient, ce qu'ils ont fait, ce qu'ils n'ont pas fait. Eh bien, au lieu de faire cela, j'ai préféré inviter aujourd'hui Gabriel Baptiste, qui n'est pas un politicien, en tout cas, en brevret, il y a si pour l'histoire, et qui a sorti un petit ouvrage, pas tellement gros, moins d'une centaine de pages. Ça s'appelle « Nisha pour le bois, la Guadeloupe, un peuple en sursis ». Ouvrage qu'il faut lire, de toute façon, vu son épaisseur, ça se lit en cinq minutes. Et donc, pourquoi j'ai l'invité ? C'est parce que Gabriel Baptiste, avec ce petit ouvrage « Nisha pour le bois, la Guadeloupe, un peuple en sursis », pousse un coup de gueule sur son pays, sur notre pays, et se rend compte que pratiquement rien ne fonctionne dans ce pays. Alors, pour rester en actualité, avant de l'interroger, je vais vous lire un petit extrait d'un passage de ce livre qui m'a marqué. « La discrimination, dit-il, n'est pas absente de nos hôpitaux, puisqu'on parle du CHU beaucoup. Les infirmières et médecins blancs s'affolent et courent dans tous les sens, dès qu'on le ramène, un petit blanc. Par contre, j'ai une dernière reconnaissance de la mort d'un bébé nègre haïtien, mort après une nuit de souffrance. L'urgentiste blanc de garde ne s'était pas vraiment soucié de lui. Malgré l'insistance d'une infirmière noire, présente à ce moment-là, la mère, éplorée et digne, n'a pas voulu porter plainte. Sans doute parce qu'elle a déjà intériorisé la souffrance et la mort comme inévitable dans son cheminement. Gabriel Baptiste, bonjour. Pourquoi vous avez écrit ce topuscule ? C'est dans le but, en quelque part, d'ouvrir un débat. J'ai pris volontairement l'option de dire les choses de façon crue, de façon même un peu brutale, comme un effet d'électrochoc, rechercher un effet d'électrochoc, un peu pour nous secouer. Nous secouer pour les gens qui le lieront et ouvrir le débat sur ce que nous sommes, sur ce que nous voulons et puis vraiment essayer d'apporter une toute petite pierre. Voilà, c'est ça l'idée. Mais sans complaisance, absolument. Sans complaisance, c'est d'abord vis-à-vis de nous-mêmes, c'est-à-dire balayons devant notre porte et ensuite, on va voir comment on peut construire ensemble. Alors, vous dites, en sous-titre de ce livre, Nisha Poulbois, l'image même, elle est très belle, un peuple, la Guadeloupe, un peuple sans, en suit aussi. Ça signifie quoi ? Vous parlez de Saint-Marantin quelque part et vous dites que si nous ne pouvons faire attention, nous convivons que Saint-Marantin. Absolument. C'est le dernier cycle d'un qui est passé là, montrer de façon assez supronote que c'est qu'on s'est cité un pays en guerre, alors qu'en fait, ce n'est pas quand même cité force, ce n'est pas ce qu'on a dit. C'est des bitins qui nous connaît, ce n'est pas ce qu'il y a dans la culture en nous. Mais c'est exactement comme si on monte un coup de pied dans le fourmilleur et puis, quand on est fourmilleur à sortir, il y a un tout patou, et donc Saint-Marantin, c'est exactement, c'est exemple à ça, nous, de tête, et c'est préserver nous pour ne pas vigner comme ça. Saint-Marantin, c'est un vrai microcosme qui a rassemblé tous les éléments, tous les ingrédients qui sont déjà présents en Guadeloupe. Les éléments négatifs, bien sûr. Les éléments négatifs et parce que déjà, Saint-Marantinois-là, de souche, et largement minoritaires. – Très rare, ou très rare, ou de plus en plus rare à Saint-Marantin. – Voilà. Donc, l'église de Saint-Marantin, le développement, c'est, en fait, c'est un développement très artificiel puisqu'il suffit d'un coup de vent, d'un coup de vent pour tout ça voler, voler en outre-là. – Château de Carte. On a découvert les habitants qui étaient là. Mais ils mettent, on parlait les habitants, d'ailleurs, notamment l'indigence, c'est-à-dire, en fait, son faux développement. Son faux développement des mounes-cavignies attirées par la part du gain et puis, il n'y a pas qu'à mettre le pays-là vraiment en valeur. Il n'y a pas qu'à faire de toute sorte que le pays-là accepté, puisqu'en fait, c'est un moyen pour gagner la chance en nouvel Eldorado. Donc, pas de développement, il y a un pseudo-développement et puis remplacement d'une population par une autre. – Oui. Alors, Gabriel Baptiste, vous parlez de Saint-Antin, mais vous êtes margalante. Mais margalante, la population disparaît, la population d'origine disparaît sérieusement et il y a de plus en plus d'étrangers exogènes qui s'implantent et qui ont acheté cas, qui ont acheté terre à Margaland, peut-être qu'elles ont dit à Margaland, c'est ça. – Absolument. Alors, d'abord, Nyon Bidin, qui pour moi, qui est évident, c'est que la nature a horreur du vide. Alors, a priori, a priori, un pays contre le fait que les mouns qui ont installés dans la mesure où nous, Margaland, nous avons de souche, d'abord, première direction, première migration où nous éveillons la Guadeloupe, on loue parmi nous qui restent en Guadeloupe et ensuite, deuxième destination-là, c'est l'Europe et la France en particulier. Donc, nous n'yons en double, en double insularité. – Double immigration aussi. – Double immigration. Donc, a priori, il y a un pays commune qui a venu installé en Margaland, sauf que, ce n'est pas une installation qui a vraiment mettant en valeur. C'est des mouns qui a venu avec culture, il n'y a pas à chercher, pour la plupart, à intégrer l'autre. Il y a qui a venu avec propre tradition, et il voulait répéter même Bitenla, tout à tout. Et donc, ça peut poser problème. Et donc, il y a des cas, effectivement, en une connaissance de cas de discrimination dans des écoles, notamment, des tentatives de regroupement, regrouper des timounes blancs dans l'école en particulier, l'école de Vanier, qui en connaît Bitenla bien, puisqu'on est des formes et donc, on a trouvé ça dommage parce qu'en fait, on va penser qu'il y a des mounes indépendamment de l'apparence physique aïe, de l'ethnicité aïe, on va penser que les mounes peuvent vivre ensemble. Et les mounes qui peuvent vivre de quel que soit de l'autre côté-là, peuvent être en développement à un pays. Et ce n'est pas le cas actuellement, Marguerite ? Non, ce n'est pas forcément le cas, en tout cas, pour la plupart. Alors, autre problématique soulevée dans cet ouvrage, le syndrome de la termitié. Alors, j'ai invité les gens à lire cet ouvrage, mais quand même, il faudrait peut-être expliquer un peu ce que vous entendez par ce syndrome de la termitié. Enfin, je comprends l'image, mais c'est bien de l'expliquer un peu. Voilà. Alors, le syndrome de la termitié, c'est un ensemble d'agrégats, de comportements, en fait, de comportements égoïstes, égocentriques, qui font que la terre, la société tout entière est marquée par subi les effets de ce comportement. C'est un peu comme la personne qui scie une branche sur laquelle elle est assise. peu importe que la branche se casse et que l'IMEM c'est son comportement un peu aveugle. C'est-à-dire, c'est vraiment... C'est de l'irresponsabilité. Voilà. C'est de l'irresponsabilité parce que c'est guidé par la patte du gain. Oui. Principalement, la patte du gain. Absolument. Vous le dénoncez, d'ailleurs. Voilà. Et en fait, ce qui se passe chez nous, ça se retrouve... Ça se passe en France. C'est-à-dire, les premiers à insouffrir, ce sont les populations qui ont été paupérisées les populations les plus pauvres, quoi, les plus pauvres d'une manière... de France. Voilà. Donc, c'est le même type de comportement qu'il y a chez nous. Ça s'exerce un peu partout. Sauf que nous, il y a en plus la dimension... Ça prend une dimension forcément discriminatoire parce que, bon, ces intérêts, c'est toujours les mêmes qui maîtrisent à peu près tout et qui empêchent le Guadeloupéen d'origine africaine de pouvoir se développer, de pouvoir être en quelque part. Vous n'en parlez pas, enfin, je n'ai pas vu dans le bouquin, il ne me semble pas. Hier, j'entendais sur une radio périphérique un journaliste qui interrogeait un portateur de champagne. Et j'apprends, enfin, c'est plein de nouveautés puisque nous sommes à la fin de l'année, qu'en Guadeloupe, on consomme 1 600 000 bouteilles de champagne par an, alors qu'en Suède, qui est un pays qui a mis 40 millions d'habitants et nous n'en ayons 400 000, on est très, très, très loin de ce chiffre. Ça s'est montré un petit peu, j'ai envie de le dire, les responsabilités des Guadeloupéens à consommer autant de champagne à un petit pays comme ça. Une bouteille de champagne en moyenne coûte 50 euros, multiplier ça par 1 million, vous voyez, combien l'argent doit vouer à un pays extérieur ? Votre réflexion là-dessus ? – Effectivement, ça est énorme, mais je n'ai plus l'invité qu'à montrer qu'en quelque part nous avons marché ses têtes. Il suffit qu'au point en voiture et que vous déplacez et quand on se rend compte le nombre de voitures qui coûtent, qui sont au-delà de 50 000, qui coûtent 90 000, voire 100 000, on se demande comment est-ce possible comme est-ce possible dans un si petit pays. Donc, c'est vraiment une... Ça a l'air d'être un peu surréaliste, sauf que c'est notre réalité. – Oui. – Donc, on pourrait prendre beaucoup d'exemples comme cela. – Alors, Gabriel, Baptiste, on va t'aimer, on va inviter les Guadeloupéens à s'approprier de ce livre qui fait moins de 50 pages, mais je voudrais quand même vous faire une remarque qu'on vous fera d'autre manière que vous dites, on va critiquer, mais qu'on va proposer. » – Eh bien, un cas pour est que nous puissons construire, mais pour nous construire, il faut nous prendre conscience des annouillés, et il faut nous aimer, donc l'amour, c'est quelque chose de fondamental, l'amour, on est pour compatriotaires, on est pour pays, on est pour tel, on est pour un pays, prendre l'ODA et sentir, sauf que c'est ta, et qu'on va approprier tel à ça. Et ça, ils ont l'autre implication. Par exemple, défendent-ils, quand vous parlez dans le sujet de Chlordécone, ce sont des catastrophes qui sont terribles, il faut nous prendre conscience de ça, et pour nous savoir qu'il faut nous… Tout le monde en nous connaît là, qu'est-ce qui est de mi-cancer ? Il ne faut pas risquer de prendre même sur par vous pour en savoir ça, et c'est grave ça. On le retrouve dans le lait maternel. Absolument. Le Chlordécone, d'accord ? Donc, voilà, il faut que nous ouvrions les yeux, il faut prendre conscience et nous devons nous unir pour éviter le pire. Alors, vous voulez pour 2018 puisque nous sommes à la fin de l'année, pratiquement, enfin, en tout cas, pour nous, ZCL ? Eh bien, j'ai envie de souhaiter une bonne santé, mais surtout une bonne santé d'abord morale, parce qu'on dit un corps sain, un esprit sain dans un corps sain. Et je crois que nous avons beaucoup d'efforts à faire pour que nous soyons bien avec nous-mêmes, déjà nous réconcilier avec nous-mêmes. Gabriel, votre dernier point, je ne veux pas ne pas vous poser la question et là, on a tout ça, puisque vous êtes aussi artiste, sculpteur, peintre, quand vous faites un temps de balai de haut. Eh bien, on a travaillé ici des projets, un autre projet, des fois, on a proposé et on ne peut pas forcément trouver des mounes pour répondre à ça ou les. On est bien content, par exemple, d'ouverture à Memorial Act ou plutôt de projet là, mais à part, on a du tout à l'arrivée de sa s'avélisation en autre question, nous ne pouvons peut-être venir à débattre dans les salles, donc, on a conseillé de travail et on loue et on est plein de projets artistiques. On a inspiré, on a souhaité voyer. En tout cas, merci David Niaud. Merci à vous. Je rappelle donc cet ouvrage, tout petit, 45 pages, Nisha pour le bras à la Guadeloupe, un peuple aussi, vraiment un coup de gueule et à la fin de cette année, c'était nécessaire de donner la parole à cet écrivain, artiste-sculpteur, guadeloupéen, Margar Lantier d'origine, qui réfléchit sur notre pays et peut-être que nos politiques ne réfléchissent pas suffisamment dans ce sens-là et c'est peut-être pour sa pays qu'il n'a pas qu'à avancer. Mais enfin, soyons positifs, espérons que 2018 ne tient qu'à changer. Un dernier mot. Ou peut-on trouver le livre ? Il est en vente dans les librairies. Tout le livre, il est en vente partout. Il faudra le lire. Voilà, on continue, il est 12h56, vous avez le temps de développer un deuxième sujet. Et on continue avec l'opération Escargot des agriculteurs. C'était une initiative qui à l'initial venait d'une intersyndicale qui cristallisait l'expertisation de tout un secteur d'activité à genoux depuis Maria. A cet effet, l'axe Pointe-à-Pitre-Bastère a servi de théâtre à une nouvelle opération Coup de poing. Elle a été organisée par une intersyndicale composée de la coordination rurale de l'union des procureurs, des producteurs, pardon, agricoles de la Guadeloupe et des syndicats d'éleveurs. Revenons les images. Les Guadeloupéennes, regardez-nous là, nous parlons pour les autres, mais pour faire les autres comprennent, ça est qu'à passer. Si nous parlons là, demain, tout le but est importé, tout le mal propre est à moi, c'est à Guadeloupe que vous voyez. Alors c'est pour ça, nous, là, aujourd'hui, là, pour nous, en l'arrivée, là, ne faites pas ce qu'on voulait, mais faire ça comprenne, si nous ne faisons pas ça, la Guadeloupe finit. Personnellement, moi, je suis diplômée d'agriculture, donc oui, ça me concerne aussi, donc je suis tout à fait d'accord et je les soutiens à fond. Franchement, on est bloqués, je ne sais pas ce qui se passe. Très honnêtement, tout ce qui va dans le bon sens, on est solidaires. Tout ce qui peut changer la vie en bien, on ne peut être que solidaires. Donc, c'est vrai que ça nous embête, mais qu'est-ce que vous voulez ? Nous, nous adorons opération escagro, nous bloquons un côté et l'autre côté, elle ne va pas bloquer. Nous, nous parlons là pour bloquer la population, mais c'est pour ça, c'est nous qu'on l'est. aujourd'hui là, c'est plus qu'on peut comprenner ce qu'on peut ressentir. Parce que nous faisons ça aussi à l'agilité, pas un salarié. Là, il n'est pas à travail, ça fait quelques mois que nous n'est pas à travail, nous n'est pas à rien. Et de là, le préfet, le préfet même, ne peut pas déclarer la calamité à l'école. Et si il ne peut déclarer la calamité à l'école, il n'est pas à rien. Nous n'avons pas à rien. Nous n'avons pas à rien. Et c'est pour ça, nous m'attrions là. Et bien que nous n'avons le préfet là. Mais nous n'avons pas pour nous faire la calamité à l'école. Mais si, dans tous les cas, il n'est pas déclaré la calamité à l'école, nous n'avons pas. Et les petits, oui. Je suis là depuis plus d'une heure de temps. Plus d'une heure de temps. Et moi, je vais bosser. Non, mais ce n'est pas normal. Il faut se mettre à la place des autres. Il ne faut pas penser qu'à soi. Moi, je soutiens les agriculteurs. C'est eux qui nous font. Si on est debout, si on n'a rien dans le ventre, je pense qu'on ne peut rien faire. Donc, les agriculteurs, il faut qu'on les soutienne à fond. Et qu'à leur donner les moyens et tout ce qui s'est passé, cyclone. Et puis, même avant, c'est des gens qui travaillent énormément. Et je trouve qu'on n'en fait pas assez. On dévalorise ce qu'ils font. Le mouvement-là, nous avons fait la jode-là. C'est pour ça. Quand on a dit oui, c'est pour ça reconnaître la calamité agricole et ça peut permettre de dégranger pour dégranger le fond de secours. Pourquoi ? Parce que depuis 2014, nous prenons tout bonnement, nous prenons bon gaz au niveau de l'agriculteur. 2014, 2015, 2016, 2017 et 2017, là encore pire. Alors là, nous appela. Alors le fait que nous appela, nous, quand on s'ajoute là, il faut le temps, il faut le voir, il faut nous quand même montrer, mais nous contentons. nous avons passé en préfecture la semaine passée et nous faisons un petit travail avec le préfet là et il sait comprendre nous et il dit nous qu'on sait qu'il y a été fait et nous constaté qu'il y a été fait et qu'il y a été fait. Comme il y a été fait, nous échangé en début de semaine pour voir qu'il y a fait et il rassemblait tous les staff au niveau bancaire, au niveau assurance, au niveau collectivité. après-midi là à 14h30 pour nous savoir qu'il y a fait qu'il y a fait au niveau de la résidence. Et voilà, il est 13h, nous vous souhaitons un bon appétit pour ceux qui sont à table. Nous le rappelons, vous nous écoutez en direct de Radio Haute Tension mais aussi de C10FM 103. Le ZCL vous souhaite de joyeuses fêtes, n'est-ce pas Danique ? Bien sûr, la fête va commencer dès demain mais je dis déjà aux gens de faire attention sur les routes. De ne pas consommer trop d'alcool, bien entendu. Pas consommer du tout mon radis, pas trop, on ne me dit même pas du tout. Ce serait encore mieux puisque vous le savez, la préfecture fait des contrôles routiers tous les jours, il y a deux jours, ils ont fait des contrôles à Blanche. Ah plus tard, hier soir aussi ? Hier soir à Blanche. Hier soir, au rond-point de la Marina ? Oui, oui, ils ont fait des contrôles qui ont montré une fois de plus des gens étaient alcoolisés ou voulants ce qui est dommage qu'on voit le nombre de tuer déjà plus d'une quarantaine de morts pour cette année 2017 même si c'est un petit peu moins que l'année dernière mais c'est déjà beaucoup, beaucoup trop. Donc keep cool sur la route et quand on voit d'ici où prendre la goutte, pas prendre la route. A tout à l'heure. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Pénitentiaire aussi. – Voilà, on retrouve sous le plateau du ZCL, dernier ZCL de l'année. Je vous l'ai déjà dit, nous sommes vendredi 29, en plus c'est l'anniversaire de ma fille, en revoyant Fosmaï, et tout à l'heure on m'a dit pourquoi nous sommes comme nous sommes et on va recevoir tout à l'heure M. Edgar Ferrus qui est l'auteur de cet ouvrage son beau cadou de Joudlin de tous côtés en toute façon on va en parler tout à l'heure mais tout de suite on revient à l'actualité avec notre ami Keïssa. – Grève aux centres pénitenciers et on continue avec les points forts de l'année 2017 et en novembre dernier les surveillants du centre pénitencier de Fonsaraï à Bémao étaient en grève ils protestaient contre la violence en prison et les agressions répétées envers les gardiens. Selon eux les syndicats l'administration avait pris pour décision d'organiser le transfert d'une dizaine de détenus posant problème une opération qui a dû avoir lieu le 15 décembre. Revenons les images. – C'est une suite d'enchaînement inadmissible qui a commencé depuis longtemps et qui a abouti il y a quelques jours à l'agression d'un membre du personnel de surveillance. Une agression je ne dirais même pas que c'est une agression d'une tentative de meurtre tentative de meurtre inadmissible et que nous ne pouvons pas tolérer. On ne peut pas estimer venir travailler et mettre sa vie en danger. Et c'est pourquoi nous avons en plus des revendications que nous avons faits depuis des mois et des années nous avons demandé le départ du détenu agresseur car en réalité l'administration ne prend pas ses responsabilités. Ça fait des mois que nous demandons à ce que les détenus à condamner à leur loup de peine qui sont demandeurs de transfert soient transférés. Nous avons des gens de perpétuité qui sont dans la prison Bémarou. La prison Bémarou n'est pas une maison centrale et nous n'avons pas les moyens de pouvoir garder ces gens-là. De même, on m'a posé la question pourquoi les détenus agressent-ils les souveillants ? Les détenus agressent les souveillants tout simplement parce que comment admettre qu'on peut rester dans une cellule de 4 mètres sous 4 mètres à 4 ? Non, nous disons qu'il faut désengorger l'établissement de la prison Bémarou et nous allons plus loin en demandant la création d'un établissement supplémentaire l'agrandissement du centre de la pénédience de Bémarou la construction en tant qu'union régionale la construction de la maison d'arrêt de Bastère les moyens mis à disposition des établissements sur le territoire européen de la France ne sont pas les mêmes que dans les territoires d'outre-mer. La semaine dernière qu'est-ce qu'on voit ? L'administration demande aux détenus de déposer les armes contre des remises c'est une plaisanterie. Voilà, depuis 20 ans Edgar Ferrus et son frère et un petit groupe ont monté un concept qui s'appelle Comte à Cases Comte à Cases c'est plus d'une vingtaine d'ouvrages de CD de disques et de contes que Yoko a raconté à l'époque c'était en cassette je commençais en cassette après il s'est devenu décédé et régulièrement ils sortent des ouvrages sur des contes guadeloupéens alors c'est des contes traditionnels que Yoko a fait aussi parce qu'il y a des contes qui existent mais enfin il faut renouveler un peu le stock et cet ouvrage qui vient de sortir qui s'appelle Vena Conscience c'est véritablement j'ai envie de dire la somme de tout ce qui a été fait avant tellement il est de qualité jusqu'à l'intérieur de l'ouvrage vous le verrez il y a trois CD et plus d'une vingtaine de contes c'est tout intéressant bonjour 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 Dany qui est en comptant dans votre réserve à majeure dans ZCL pour des dernières fois pour des dernières années et surtout tant ça été annoncé pour plusieurs raisons nous n'ont pas réussi mais en tout cas moi-même bien content que vous venez pour dire qui j'ai encore fait depuis vingt années qui a travaillé comme ça ainsi qu'on doit alors premièrement c'est en question conscience en télècole en cinquième en jouant en professeur en maître de l'école qui vous vèsez en moi et qui plantez conscience en moi donc c'est en question de conscience si vous n'avez pas une conscience vous ne pouvez pas faire un travail comme ça si vous tout peut durer c'est en question de conscience c'est pourquoi souvent on a joué des animateurs ou des enseignants ou même des éducateurs on a parlé de ça on a dit est-ce que vous n'avez un petit mot un petit mot un petit mot dans la vie au projet on se dit on doit être marqués un petit mot dans la vie professionnelle pas un seul mais si marqués un seulement c'est très bon moi n'y en qui marqués moi alors ça c'est pour une question en général mais deuxièmement la président a si mais tu as un compte parce que ni comptez ni moune ne te racontez ni moune ne te racontez pour moi mais dans tout ça je fais là ni des comptes on peut dire traditionnels mais je suis obligé à inventer des comptes aussi qui sont prends racines ça claire c'est que depuis tout petit on a baigné à des comptes là qu'on voit aussi qu'on n'a pas une électricité pas une télé non plus donc c'était compte donc nous baigné à des comptes là alors moi la famille fait un travail essentiel parce que disons que ils font des moins ils font des moins à des comptes là donc du fait qu'on fondait à des comptes là et puis après l'entraper 17 ans en ville qui a dit compte moi même en centre de vacances bâtiment ensuite en ville qui a été spécialisé donc on trouvait des compréhensions compréhension en l'objet compréhension à pays là conscience là qui a été entrepé là et tout ça fait en scelle à moi même qui fait que ça fondait moins en tant que monde en tant que content en tant que auteur et donc on ne peut pas à travers un sujet n'importe quel sujet marquer un compte souvent de marquer un compte c'est tel sujet beaucoup fait un SNCL ça aussi facile que ça mais niveau là ça n'est pas qu'à atteindre du jour au lendemain c'est un passé et c'est un paquet de formation moi en soeur en tout en réalité on tout à plusieurs types de formation la thérapie aussi ça permet effectivement de marquer aussi facilement alors compte là son guide son guide c'est on sort des racines son souche pour ces timounes là et guide là qui permet de timounes à grandir qui permet de timounes à avancer et avancer de manière équilibrée compte là c'est ça qui a servi puisque on peut éduquer un timoun on peut éduquer un timoun dit on n'a pas fait ça pas fait c'est etc mais on peut dire on compte et on va la casca émerger à d'un compte là on dit tout d'autre et en fait en expérimentation dernièrement ils vont gentil 17 ans timoun là ils sont dans une institution et on loue agressivité on loue violence dans l'institution là et une dernière violence que timoun a fait et après il y a en centre là timoun là alors moi c'est ça et on dit qu'il est hors de notre milieu car rencontré moi et on compte en les timoun là ils m'ont compte là et comme il y a un atelier qui a travaillé avec les enfants ils ont commencé à lire les 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 ils fais semblent pas ça les criolles ils ont dit j'ai fait du criolle à l'école donne moi laisse moi lire le compte ils ont le compte là ils ont senti compte la ils eu le pourquoi tu rigoles pourquoi tu ris il a dit c'est mon histoire où ça donc timoun a réconnet à travers contre à partir d'un moment là ça nous la thérapie a commencé oui tout à fait tout à fait en fait le compte est thérapie le compte transforme dans le positif alors en cas de poser question là pour qu'il est parce que nous en télévision et on l'offre en mique à comprendre que on lui met un dvd et puis il faut nous la paix arrête et embête nous et est ce que compte là ne fonctionne là ça dans société qu'on voit d'autre qui qui entre mondialisé qui interna interna lise tout ça ouvre lise mais compte là qui fonction là pour tout qui qu'a dit bon alors disons que déjà il faut faire 23 spectacles dans les écoles et bien si enseigner n'a qu'à m'a m'a fait pour m'a timonale mais la ca font spectacle devant peut-être 280 timonale dans l'école mais parce qu'il y a de la magie nous sommes deux un percussionniste et moi même une fois que j'ai dit le premier mot je tends un fil et le fil se détend quand je finis le spectacle et tout monde est heureux tout monde est content c'est ça la vie et alors maintenant alors aujourd'là nous ça qui a fait force à compta case c'est interactivité interaction que nous sommes dans les timonale par exemple on compte qu'il y a dans l'école il peut même le fond du compte sera là mais il peut même être là d'avoir encore entré communication avec timonale et le public là donc timonale il peut faire interaction il peut rentrer en compte là aussi il peut rentrer sortir en compte là au moins il peut être permission fait ça donc il peut vivre de manière différente donc il peut vivre lui à un moment là il est en création aussi alors il faut nous expliquer nous tout moins si tu as l'invente et conscience aïe alors contre là ça sont fondamentales donc disons que moi on était très touché par un événement qui secouait la Guadeloupe et au -delà au mois de septembre 2016 ça t'est fait pour là on jeune tué on autre jeune pour un portable donc moi j'en là c'est moi t'es connecté et donc moi on maquille on maquille on récit assez ça et on le monde qui en baille couté couté contre là tout veilleux sensible et ému par rapport à ça yoli d'ailleurs à la radio déjà c'est on compte qu'on dit à la radio à plus d'une dizaine de fois et une fois qu'on m'a contre ça l'idée finit tout de suite et d'un livre d'avoir c'est un butin qui touchait tout le monde c'est un conte qui a marqué à ces événements tragiques qui étaient faits qui l'un qui a l'un musicien qui vini c'est en général en cas de 20 qui m'a joué un coup de musique on peut pas faire un extrait en mot sous compte vous pouvez nous tout comment nous juste antifrézés page 85, on va bien imaginer page 85 c'est certainement que je sens que ça voilà, il cache page 85 là, et il est ouvert voilà, mon nom antifrézé à l'électif à Contassa, parce que son m'a été étonné à l'électif, mais ça vaut la peine que les gens qui ont accouté en Guadeloupe, en Guadeloupe, en France ils ont antifrézés à ça parce que c'est le dernier jour à l'électif à l'électif 1967, on en est la dévaine il y a écrit il y a écrit il y a écrit l'année 1967 on en est la dévaine pour l'année la sa soleil chauffe, vent vante, la ple tombe de l'okoule, fizi pété, sans koule chien fore neg, roche pété tète l'année 1967 on l'année la dévaine Jou j'ai dit 20 mois de mars 1967 l'esprit a nek choufe kont tète a mangro 50 bwile Jou la sa, an vil bastè met a ou magazin la ge chien a yi as yon neg feret soulye an dicapé kitek ni l'habite mette mette sito 3 la d'ouvre magazin as soulye la pou yi travay ganyon soupen met la magazin a di met la magazin a di chien a di chien a yi manj moua du neg et yi te ka eksite chien a ale, vazi, manj le moun ki te ka passe ki vwe sa yon pate kontan yon voye la bou monte yon pa pren sa se konsidire se a si yon chien a te vare yon babye yon jire et tout moun tan la vwa bay et pres tout neg ki te bas te jou la sa mette yon ka kraze magazin a boug la aves roche aves fer aves broie tout sa yon te trape en bamé a yon yon chale viré vrati krasé porte à magazin en fina di kont yon brilé magazin a bekela kri kra merci Edgar Oferus la suite Adam Livlasa alors je le rappelle cette ouvrage il est disponible c'est vraiment un boucadour de fin d'année avec pour vos enfants pour vous même avec 3 cd donc si vous voulez pas lire vous pouvez faire si vous n'accoutez yon les machines à cd et Edgar encore quoi nous nous dérondez vous quand même pour moi oui nous nous dérondez vous 5 janvier vendredi 5 janvier à cette heure 10 minutes soir nous ka fait une présentation vivante une présentation dynamique dans auditorium à Cyberbase à Douvelle-Saint-Anne donc là c'est moun nous ka koutu karité kouté moi donc on ka mandé ou de vini vini a dans la présentation à ça et à la présentation à ça nous ka 10 décomptés nous nids des jeunes filles c'est Loana Lebeau qui c'est un comtèse un gentil comtèse qui nids 14 ans et également Aurélie Perrin on t'y nous aussi c'est moun c'est moun c'est moun c'est des mouns qui est nous formés au comté et il y a 10 comtés là et qui nids Lambert Lebeau qui nids Patrice Vigori moi même donc nous ka fait une belle animation un bel échange de la publique et le 26 nous ka fait compte au pillage ce sont manifestations que nous ka fait depuis 3 ans 3 l'année donc ni compte à case la souche compte à case mais aussi d'autres comptés Guadeloupe Benzo Fayo Yondé d'autres comptés Guadeloupe sont un bel rendez-vous là aussi et c'est moun très content de voir nous ka fait compte au pillage donc on ka mandé ou de vini le 26 janvier on me mou y a l'acte en très libre non pas mon mou y a l'acte en pas à quoi est libre tandis qu'à d'où il s'entend c'est libre et il y a une signature livre là qui est en vente qui nous a dédicace un dernier mot Edgar est-ce que compte quoi nous ka porté bien quelle situation est-ce que alors disons que compte là ka porté bien dans le sens bon vous savez nous on l'a compté on l'a compté qui a émergé on l'a moun qui a dit compte nous n'a compté nous pas parler d'eux enfin ni benzo bien sûr mais nous on compté les couzes les couzes ah oui oui les couzes mais c'est des moun qui a créé en l'eau les couzes il y a pas même ça c'est aussi qui a défini comment comptait comment comptait parce que bon à mon avis il y a son moun aussi africain les griots mais enfin lui aussi il y a fait un bel travail et on ka pensé que compte là ka porté bien tant que les comment dire ça les enseignants de Guadeloupe qui fait comptait Guadeloupe pour rentrer en l'école là parce qu'on est des comptes que France qu'a vigné et qu'a vigné fait des spectacles à ce petit moun là après ça ça n'a pas arrêté de grand chose absolument en tout cas merci de vigné je le rappelle il y a un vente si je n'ai pas même cher prévoit donc de n'y pour tout et pour tout même et puis c'est comme ça merci de la merci de vigné merci de vigné merci de vigné et nous nous avons espéré d'ouvrir encore parce qu'en finale nous comptons derrière pour ménier nous comptons derrière pour ménier parce que tant que nous comptons qu'on fait ok mais nous comptons qu'on fait 24 on continue avec les rappels rappelons que les proches et amis de Yohan Adimoulon avaient effectué une marche afin de demander la libération de ce dernier qui a été incarcéré âgé de 27 ans Yohan Adimoulon a été condamné par le tribunal correctionnel de Pointe-à-Pitre à 6 mois de prison ferme pour avoir tiré sur un homme qui soupçonnait d'avoir combriolé son domicile à savoir la ferme Tibou à Petitbourg le voleur présumé a été blessé au pied la mère du tireur affirme que ce dernier n'a pas voulu tuer l'intrus mais juste lui faire peur alors que les gendarmes qui ont été interpellés auraient affirmé à ne pas pouvoir intervenir selon eux ils étaient déjà pris car sollicités pour un accident revoyons les images ok ses proches d'accord se sont réunis aujourd'hui près de la mairie éventuellement aussi en défilé escargot afin de pouvoir dire non 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 premier tour au démenti de la France Antille France Antille qui dit qu'effectivement que Johan a tiré avant tout d'accord sur un passant qui se promenait sagement non Johan a été voir a tiré effectivement sur un voleur à terre qui a riposté qui a pris des balles dans le pied c'était le voleur parce qu'il a pu récupérer sa sacoche d'accord que le voleur était en sa possession voilà un peu les faits on va pas retracer les faits mais sachez qu'effectivement la famille de Johan les parents les proches de Johan les amis de Johan se sont réunis pour manifester leur mécontement de la sanction de la décision au niveau du tribunal c'est normal que mon fils soit jugé il a commis une faute c'est normal qu'il soit verbalisé mais pas autant pas 30 mois de prison Libérez Johan 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 Pour beaucoup de personnes qui n'ont pas pu faire la lumière sur l'affaire de Johan il faut savoir que contrairement à ce qu'on raconte méfiez-vous il y a réellement eu flagrant délit donc il a pris ses hommes sur le fait accompli en train d'enjamber sa barrière d'accord donc simple passant ou voleur c'est un voleur je vous apporte la réponse je suis sa compagne je peux vous affirmer que c'était un voleur pourquoi c'était un voleur parce que Johan après avoir appelé les forces de l'ordre qui ont répondu absents je ne les accuse pas mais ils ont répondu absents et alors d'aujourd'hui fait il subit les conséquences de cette absence après avoir appelé les forces de l'ordre pour dire que les voleurs sont dans sa maison il a dû agir par lui-même il voulait simplement arrêter l'homme dans sa course et récupérer ses biens d'accord chose qui a été faite puisqu'il a pu récupérer les bijoux sur lui donc la culpabilité de l'homme en question elle est là on a pu récupérer ses biens récupérer chez les voisins et chez Johan d'accord on les a retrouvés ces bijoux là sur l'homme donc il n'y a pas de doute à ce niveau là ensuite ce que l'on trouve absurde puisque Johan Rodi et sa famille et moi nous l'affirmons on ne remet pas en question le jugement on ne va pas bafouer la loi il a eu une arme contre un individu il n'a pas à le faire d'accord mais c'est la lourdeur de la peine et puis comment expliquer que d'autres qui ont tué ne sont pas rentrés et lui à l'intérieur qu'est-ce qu'explique que Johan Dora Fonsaraille rien du tout on remet en question simplement mesdames et messieurs le mandat de dépôt qui a été déposé contre lui et qui vaut le fait que Johan Dora Fonsaraille ce soir et pas auprès des siens parce que c'est un homme travailleur il travaille depuis son adolescence à la ferme Sibou avec ses parents c'est un jeune homme de bonne famille d'accord il n'y a pas de délire de bourgeoisie ou quoi que ce soit là simplement un appel à la raison restons restons des personnes raisonnables que la justice fasse son travail mais justement on ne la remet pas en cause d'accord mais simplement ce mandat de dépôt qui vaut que Johan dorme en prison alors que ce voleur pris sur le fait a compris à deux mois dittété et est en soin excusez-moi qu'auriez-vous fait à sa place moi c'est la question que je me pose je connais les Guadeloupéens n'importe quel Guadeloupéen aurait pu se retrouver dans le cas de Johan alors s'il vous plaît restez des personnes intelligentes ne vous laissez pas embobiner et tout simplement on veut que justice soit rendue moi aussi vous avez des enfants vous êtes maman vous êtes papa là où tout jamais je pourrais penser je me serais souver dans cette situation aujourd'hui d'accord en tant que père de famille en tant que responsable des citoyens en tant que ferme Thibault je dis que c'est vrai que l'arme est interdite je me suis déjà fait voler plus de 5 ou 6 fois à la ferme à la maison à nos ministres une voie sans issue on s'est fait déjà cambriolier 3 ou 4 fois il faut savoir qu'effectivement à un certain moment on en a le ras le bon on en a le mar et si Johan a agi non pouvoir préméditer son coup mais seulement c'est un pouvoir arrêter un peu maintenant les voleurs sont où sont en train de se promener et c'est Johan qui perd les potes cassées et voilà il est 13h28 nous vous souhaitons à nouveau un bon appétit et souhaitons d'ailleurs un joyeux anniversaire à Danaïka et on se retrouve après la pub voilà il est 13h34 4 minutes exactement dans ce dernier ZCL en direct de RHT alors ça on va donner une explication quand même pourquoi sommes-nous habillés ainsi ? c'est pas l'heure du bal pour ce soir c'est ça il y a encore du réveillon alors pourquoi ? et bien pour le dernier ZCL de l'année nous nous sommes mis sur notre 31 sur notre 31 alors qu'on est le 29 tout à fait on est un peu en avance sur le ZCL on en avance surtout d'ailleurs sans vouloir nous lancer des fleurs qu'on se le dise mais non on est les meilleurs on le sait alors donc on profite de l'occasion pour souhaiter premièrement une bonne année à tous les gens qui nous regardent depuis le début de l'année je sais qu'on a des fidèles qui sont là il n'y a pas raté au ZCL ils n'écoutent pas les autres télés mais il y a eu avec nous Redou Maroto c'est tant mieux alors tous ces gens on leur dit une bonne année 2018 puisque 2017 ça n'a pas été très bon avec les cyclones Claude et Cône enfin tout ça de continuer à être avec nous nous serons avec vous pendant toute l'année encore qui vient sauf accident on a prévu d'être là avec vous Mendy n'est plus avec nous vous avez vu qu'elle a été remplacée avantageusement par Keïssa qui a fait ses premiers pas avec nous finalement ça va Keïssa ? oui ça va très bien tu arrives à te débrouiller dans le ZCL pas trop perdu non ? non bon ça va ? bon alors donc on a Keïssa et puis on a toute la liste des chroniqueuses je vais quand même les citer alors il y a Anaïs qui a été un heureux événement donc on lui souhaite du bonheur il y a Imane qui a eu son premier bébé je suppose qu'elle nous écoute aujourd'hui et bien on lui souhaite aussi à son bébé Emmanuel une bonne année 2018 elle est un petit peu en avance il y a Nathalie qui est notre chroniqueur juridique qui elle aussi a été un heureux événement décidément dans le ZCL la famille s'agrandi ce sont des jeunes femmes il faut le dire il y a Amina notre psychologue qui va bientôt se marier on lui souhaite bien du bonheur Martine qui va se marier le 3 janvier exactement on lui souhaite aussi du bonheur on souhaite aussi du bonheur à tous les autres qui sont avec nous on a eu un dernier il y a Chédi mais il y a aussi Jocelyne il y a Elisabeth Véronique c'est toute une famille la famille ZCL qui s'est réunie déjà et qui s'est constituée en association et puis on s'est organisé et l'année dernière enfin au début de cette année 2017 on a fêté le 4ème anniversaire du ZCL on verra en 2018 ce conférence en tout cas on a beaucoup de projets pour cette émission on pense à Emeline aussi qui est en vacances elle le mérite bien à Muriel qui est au Canada et bientôt peut-être un futur chroniqueur oui oui un chroniqueur alors il y a un chroniqueur qui est arrivé une chroniqueuse aussi alors le Roussicam bien sûr notre ami on ne va pas l'oublier Jean-Luc Divial qui sera avec nous au mois de mars on a Lindel qui est notre prochaine chroniqueuse sous l'ostéopathie puisque depuis que Mélissa ils sont bébés vous voyez ZCL on produit beaucoup beaucoup de bébés et donc Mélissa nous a quittés mais elle sera remplacée avantageusement aussi on l'espère par Lindel donc tous ces gens qui sont avec nous Naila qui fait tout le travail d'assistana et ce n'est pas évident de prendre des contacts de crier Moun à droite à gauche Moun Kavin Moun Bavin c'est quelquefois compliqué bon mais enfin on reste calme on gagne son sang froid aussi Nadia et puis les équipes aussi derrière l'équipe technique Joël Zébris Yann Nathan Ericsson tous ces gens qui forment cette petite équipe du ZCL et puis nos webmasters aussi Edwin mais aussi Mendy enfin bref on a toute une équipe c'est une équipe pas parce que je crois avoir moins qui est ça la compréhension qui nous non c'est toute une équipe de caméramans Charlie une équipe de la radio toute une famille c'est l'équipe de la radio il faut le dire aussi Jeff notre ami Jeff Sabine qui est là aussi Radio Morteau on regrette qu'elle ne soit pas tout le temps avec nous malheureusement Mello il peut être là aujourd'hui aussi on lui envoie un petit caméret et puis l'équipe de RHT tout à fait Magali Jean qu'on verra dans le ZCL très prochainement mais aussi notre ami Woody Woody de RHT et tous ces gens là et bien c'est ça la famille ZCL CCN ZCL sont grandes familles alors on m'en pose toujours la question le Z qu'est-ce que c'est le Z c'est Zandronis c'est pas encore Zorobabel on sait jamais le C c'est Karib Kriol et puis le L c'est Live Zandronis Karib Kriol Live et donc lundi ou vendredi 12h30 à 14h et attention la semaine prochaine qu'on arrive on aura un nouveau générique et on sera content de vous revoir on vous souhaite de très bonnes fêtes attention si la route si vous prenez la route pas prendre la route et si vous prenez la route et bien pas prendre la route un dernier mot Kriza ? oui un dernier sujet quand même on finit avec l'actualité enfin les points phares de l'actualité de cette année revenons sur le décès de l'idole des français mais pas que et c'est sans surprise que nous parlons bien sûr de Johnny Hallyday le célèbre artiste est décédé ce 5 décembre à cet effet nous étions partis lors d'un micro trottoir afin d'écouter le ressenti de chacun face à cette grande perte revendons-le au portage est-ce que Johnny Hallyday représentait quelque chose d'important pour vous ? non oui c'est un bon bon qui t'écachant des biens ça disparaît sans doute c'est quelque chose de particulier ? oui et non c'est les années de mon père c'est tout ce sont les années de mon père j'entendais mon père prédonner ses chansons Johnny Johnny et vu l'âge c'est le même âge que mon père donc c'est les années de mon père non je l'ai entendu bon mais je ne le dirai pas précisément mais il y a sur un point qui m'a déçu ce matin j'ai appris ça qu'est-ce que ça a fait en fait ? ça a choqué tout le monde même en France maintenant il y a apparu tout le monde ils sont sous le choc ça embête tout le monde il est passé sur son bateau avec une de ses employés l'Icon oui exactement une véritable l'Icon et si on peut dire on a vécu avec ça dans notre époque donc c'est vraiment triste vous pensez qu'il y a un hommage particulier à l'Icon ? ah ouais ils font l'eau pour Pepla pour la Ouadbossi ils font l'eau bon bidin j'en aimais beaucoup mais à partir de cet instant c'était fini pour moi et voilà il est 13h41 nous souhaitons un bon réveillon et de bonnes fêtes à notre PDG Lisa Rodriguez et nous souhaitons également à tous nos auditeurs et nos téléspectateurs une bonne année encore une fois et un merci à vous c'était le dernier ZCL de l'année merci à toi Danique merci aussi à tous les gens qui viennent qui répondent à nos demandes parce que je le disais tout à l'heure Naila se charge d'appeler les gens de les faire venir mais enfin c'est pas toujours évident mais enfin il y a quand même beaucoup de gens qui viennent qui sont reçus par Ocati à l'entrée il ne faut pas oublier Hannibal qui reviendra en début d'année pour nous quitter parce qu'Hannibal va à peu près de service va à quitter Canal 10 donc tous ces gens-là tout ces monde-là tout ces monde-là le monde qui est en France aussi on ne va pas oublier les autres il paraît que quelqu'un a fait froid quand il est là mais en Guadeloupe 28 degrés ce matin ça va on ne se plaît pas donc nous qu'à souhaiter les autres aussi en bas là Pointy-Bouin Moues-Froidi ils viennent faire anti-l'Antoine pays Guadeloupe le pays vous attend et puis j'espère qu'on n'a pas oublié personne bon réveillon à la matinée aussi mais oui on s'appelle Kéga Gadé et tous les gens qui l'entourent et qui l'aident et puis Dimitri enfin bref toute la famille pour aujourd'hui je peux me permettre ça on salue toute la famille et je l'ai déjà dit Dana Eka bon anniversaire c'est ton grand jour aujourd'hui on te verra plus tard et puis voilà c'est fini on se retrouve en 2018 c'est tout pour aujourd'hui cher Keïsa c'est pas votre anniversaire aujourd'hui non mais bientôt en début de mois tu ne m'oublieras pas non on essaiera de ne pas t'oublier voilà c'est fini pour aujourd'hui ciao bye bye à l'année prochaine